bonsoir les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo parler des success stories africaines pourquoi l'afrique vous savez tous que dans les médias occidentaux en général tout ce qu'on demande de l'afrique c'est l'enfer que l'afrique c'est n'y a rien là bas tout le monde souffre tout le monde meurt de famine qui c'est vraiment l'enfer alors si l'afrique est tant enfer que ça qu'est ce que font les entreprises étrangères chez nous qu'est ce que font les entreprises étrangères à l'afrique ça veut dire que l'afrique n'est pas si pauvre que ça alors le but c'est quoi c'est tout simplement de détourner notre attention nous africains afin qu'on puisse croire afin qu'on croit que c'est juste en europe comme ici afin qu'on croit que chez nous il n'y a rien et de ce fait ces entreprises se font un maximum d'argent et nous rien du tout alors puisqu'on a compris l'enjeu il est important qu'on mette en avant les africains qui réussissent en afrique de ce fait on va commencer cette nouvelle vidéo avec bien sûr l'entrepreneur bourré madoumbia qui est un entrepreneur malien et qui a fondé l'entreprise bara mousseau au mali alors qui est une des plus grandes entreprises en afrique avant de commencer cette vidéo les gars j'aimerais que vous abonnez à la chaîne les gars abonnez vous activez la queue de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos car maintenant on va parler du vrai du réel on va parler de l'argent c'est un thème très important parce que bien sûr vous savez l'argent qu'on s'est enrichi alors on commence tout d'abord on va voir comment l'entrepreneur bourré madoumbia est parti de rien pour être où il est aujourd'hui et tout ceci commence par une vision si vous remarquez bien tous les grands tous les grands entrepreneurs ceux qui ont réussi à être vraiment au top du temps tous ils sont partis d'une vision et la vision de l'entrepreneur bourré madoumbia c'était quoi il a constaté que chez lui au mali puisqu'il vendait les épices en fait il vendait les épices il a constaté que chez lui au mali les épices qu'il vend viennent de l'étranger que ce sont les en fait que ce sont les les personnes étrangères qui les fabriquent il se dit mais comment est-ce possible comment est-ce que je suis dans mon pays et on consomme ce qui vient de l'extérieur et on ne consomme pas nos choses et celui-là lui décrit et celui-ci dit bon je dois faire quelque chose alors écoutons ensemble avant de devenir ce que je suis aujourd'hui c'est sur ce marché que j'ai commencé à travailler avec un étal de seulement deux mètres quand il réalise il y a dix ans que l'ensemble des condiments qu'il vend sont importés bourré madoumbia un déclic il veut proposer une alternative locale 100% made in mali alors le jeune entrepreneur se lance il crée aminata conaté sa société d'agroalimentaire et dans la foulée sa marque barra mousseau au début beaucoup de mes collègues pensaient que j'avais perdu la tête que j'étais fou j'avais laissé tomber mon boulot de vendeur pour produire des condiments ils pensaient que c'était une mauvaise idée je leur ai dit vous ne voyez pas l'avantage aujourd'hui mais dans dix ans vous verrez alors qu'est ce qu'on retient de ça sachez que dans tout ce que vous allez faire il y aura toujours des personnes qui ne seront pas avec vous il y aura toutes des personnes qui vont essayer de vous décourager et ça sera toujours même la majorité même si même vos proches c'est tout même vos proches en fait des personnes qui vous connaissent en fait ils ne vont pas croire votre projet ils vont se dire bon ils vont te dire ça ne sert à rien t'es-tu tel à essayer ça n'a pas marché pourquoi tu penses que tu es qui pour que ça marche et lui c'est la même chose qu'il a eu sûrement ses amis ont dit mais comment est ce que tu peux quitter donc attend qu'est ce que tu penses à ta tête que tu as venu concurrencer les grands que tu as venu concurrencer les entreprises comme magie qui sont là depuis des siècles et ce magie et le cube magie dont on parle c'est vraiment c'est un poison si vous ne savez pas faire des recherches par rapport c'est un gros poison et vraiment cette alternative qui va amener afin qu'on construit les produits de chez nous avec les épices de chez nous c'est tellement meilleur donc sachez qu'il ya des personnes qui vont vous décourager comme lui on l'a découragé mais lui il s'en foutait il n'était pas là que je fais ça pour toi ou bien pour ma famille ou pour mes proches non je fais ça pour moi parce que je sais où je vois et ce qu'il a dit il a vu sur le long thème il a dit dans dix ans le problème avec la jeunesse d'aujourd'hui c'est quoi nous la jeunesse on sait très bien on veut le la 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 on ne veut pas genre on se dit que c'est qu'on fait un truc après moi ça ne marche pas j'abande ça veut dire que non ça peut pas marcher et tout lui l'a vu dans le long thème il a dit dix ans vous imaginez dix ans dont il était il était tellement confiant de ce qu'il est en train de faire et c'est ça la base la confiance croyez en votre projet même si n'importe qui vous dit que vous non je dis que je vais le faire mieux vous faire est tombé que de ne pas avoir essayé parce que si vous n'essayez pas vous aurez encore plus de regrets donc la jeunesse à retenir c'est quoi vraiment quand vous avez une idée une vision faites-le même si c'est quand vous dit quoi faites le même et si vous ne réussissez pas vous allez plutôt apprendre de cela et l'échec après l'échec il ya la réussite vous allez plutôt apprendre de cela et vous serez encore plus meilleurs pour les projets à venir mais l'essentiel c'est d'essayer l'essentiel c'est de croire en soi alors on continue de bamako voici l'usine centrale de la marque bara mousseau ici sont produits 70% des condiments consommés au mali du piment du sel et des bouillons en poudre chaque jour six tonnes de petits cubes aromatiques qui sont préparés et conditionnés à la chaîne de manière industrielle cette machine met la muscade en sachet la muscade c'est une petite graine nous ici on la réduit en poudre pour que les femmes ne le fassent pas à la maison cette deuxième machine là elle met le poivre en sachet des équipements dans lesquels il a investi un milliard de cent millions de francs cfa alors du trait des épices à la distribution le pdg garde un oeil sur toute la chaîne de fabrication ça va comment ça va ça va bien qu'est ce que vous êtes en train de charger chaque jour la marque bara mousseau sort plus de 9000 sacs de condiments de ses entrepôts cela représente en moyenne cinq conteneurs wow wow je moi quand j'ai vu cette vidéo mes yeux brillaient c'est incroyable en fait c'est incroyable il est vraiment particulier de son petit tapis au marché son petit étalonnage là tout qui l'étalait sur son petit tapis à une très grande entreprise et qu'est ce qui a fait cela comme on a dit au départ il avait une vision et il a vu qu'il y avait un problème il a vu vraiment qu'il y avait un problème on a tellement des prises chez nous en afrique les épices là on passe à écrase à la pierre il a simplement et il a simplement rendu ça afin qu'on ne puisse plus souffrir genre on ouvre sa chaise à sort quoi de telle sorte que ce soit déjà écrasé non ça va permettre au ça va permettre aux femmes qui cuisinent ou bien à n'importe qui qui fait de la cuisine de pouvoir de ça facilite la tâche il a vu qu'il y avait un problème en fait il a résolu ce problème et il a créé des épices pour toutes sortes de pour les commandements par exemple pour les sauces le poids assaisonneux le poulet le poisson le soya tout 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 non mais waouh c'est incroyable et bien sûr avant d'arriver au fait qu'il fabrique maintenant avec avec les machines ce mot au début ne fabriquait pas avec les machines parce que ce qu'il a investi dedans est énorme vous savez c'est bon dit qu'il a commencé petit à petit et l'argent qu'il a eu il n'a pas dépensé il a économisé pour pouvoir s'acheter des machines dans cet homme avait déjà une très grande vision il n'était pas du passé il ya d'autres entreprises pourquoi certains entrepreneurs ne réussissent pas c'est pourquoi parce que l'argent qu'ils reçoivent peut-être ils mangent genre ils ne réinvestissent pas et lui c'est sûrement c'est qu'il a fait l'argent qu'il a reçu l'a économisé l'a économisé il a réinvesti afin d'avoir quoi afin d'aller encore plus loin afin d'avoir encore du matériel de qualité et c'est ainsi qu'il a fondé donc son entreprise et c'est ainsi qu'il y a maintenant les machines pour faire cela on ne le fait plus à la c'est juste waouh alors on continue Réma Dumbéa commercialise aujourd'hui plus de 50 bouillons aromatiques fait à partir d'épices naturelles africaines car c'est ça le credo de Barra Mousseau produire sain et local et pour cela dans la famille de l'entrepreneur tout le monde met la main à la pâte Barra Mousseau c'est avant tout une affaire de famille des nouvelles recettes sont toutes concoctées et testées ici dans la cuisine familiale avec derrière les fourneaux sa femme Dienebu Samake Dumbia et quand elle est aux commandes sa seule préoccupation c'est de conserver les saveurs maliennes le gombo par exemple c'est traditionnel quand je le cuisine j'utilise tous nos produits l'oignon séché le bouillon cube je mets tout et c'est très bon les anciens tout le monde on est tous habitués à ces produits et on trouve ça vraiment délicieux le gombo par exemple Dienebu Samake a aujourd'hui cuisiné une sauce à base de soumbala une épice répandue en Afrique de l'Ouest son mari est conquis par le mélange des saveurs non c'est bon on a les nouveaux produits là je sais que ça là si on fait ça là au marché ça va cartonner beaucoup beaucoup waouh je trouve ça bien qu'il invite aussi sa famille à l'intérieur notamment sa femme afin qu'elle puisse goûter les produits et sûrement ça va être une très bonne cuisinière parce que si il lui fait confiance ça veut dire qu'elle peut pas de très bon repas et c'est bien c'est bien de voir comment il travaille en famille de voir comment sa femme est aussi dedans elle teste waouh j'ai trouvé ça moi j'ai trouvé ça très bien quoi et waouh c'est vraiment une entreprise familiale ils veulent vraiment que ça aille loin et tout le monde est prêt à mettre la main à la pâte Barra Mousseau représente aujourd'hui une gamme de plus de 100 produits des bouillants culinaires mais pas que car depuis 2012 Borema Doumbia s'est également lancé dans la production de savon ici à quelques mètres seulement de son usine centrale au début notre spécialité c'était la fabrication de bouillon on nous a connu avec ça on s'est lancé dans la fabrication du savon pour créer de l'emploi pour les jeunes dans notre pays ils sont au chômage mais c'est aussi pour nos femmes qui font à manger à la maison on veut leur permettre d'avoir du savon de qualité pour l'hygiène avec l'industrialisation de son mode de production la société Aminata Konate emploie aujourd'hui plus de 3000 personnes elle est une des premières créatrices d'activités au Mali mais le PDG ne compte pas en rester là notre objectif c'est de transformer la petite société Barra Mousseau en une grande société et puis on en fera un grand groupe et ce grand groupe on veut qu'il soit connu dans le monde entier comme les autres grandes marques internationales quand vous irez dans n'importe quel pays et que vous direz Barra Mousseau les gens sauront de quoi il s'agit qu'on parle de savon, de condiments, de sucre ou de jus tout ça c'est pour contribuer au rayonnement du Mali vous voyez bien qu'il ne s'arrête pas il ne s'arrête pas, il n'est pas là il aurait pu rester juste dans les épices en fait mais il a vu que non puisque les épices, bon, ce sont les condiments et tout il s'est dit, ok, qu'est-ce que la femme, déjà ce monde dans mon domaine là peut encore avoir besoin du savon on sait bien que quand on prépare et tout, on finit de manger et tout il faut laver les assiettes, ça colle et tout qu'est-ce qu'il a donc fait, il a donc pris il a donc commencé à fabriquer aussi du savon waouh, c'est, en fait, il ne s'est pas arrêté à un seul domaine il a vu qu'il avait assez d'argent avec ce que les épices rapportaient il a plutôt créé des ouvertures afin aussi de permettre aux jeunes de travailler, afin de réduire le chômage c'est tout à fait noble et c'est tout à fait à encourager et cet homme, il a une vision tellement sur le long terme il ne veut pas s'arrêter au Mali il veut toucher tous les pays et concurrencer vraiment avec les grands de tous les pays du monde en fait et c'est ça, c'est ça en fait il voit tellement loin et c'est grâce à ça qu'il est aujourd'hui on sent ce genre de personne que pour arriver où il est, il n'a vraiment pas déjà, il travaille dur parce que quand on voit comme ça, on se dit que non sûrement, comme il a été PDG et tout comme c'est le fondateur du plus grand jour non, 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 non parce qu'où il veut aller là, il faut vraiment du travail tu sais qu'il veut simplement se commenter du peu qu'il a bien qu'il n'aurait plus à faire très grand chose mais il veut aller très loin de ce fait, il doit être partout à tout moment donc vraiment ses jeunes doivent vraiment être chargés il doit avoir un emploi du temps chargé il doit être vraiment très discipliné afin de réussir à mener son entreprise où il veut la mener et c'est ça en fait, qu'on a une vision, qu'on a un projet et qu'on commence à le réaliser et que ça marche les gars, ne nous arrêtons pas ne nous arrêtons pas, cherchons toujours des alternatives afin de voir si on peut aller plus loin, plus loin et plus loin et c'est comme ça qu'on devient plus grand en fait c'est tout en fait donc vraiment, cette vidéo, en tout cas j'attends vos commentaires j'attends vos commentaires, voilà, pendant commenter moi ça me fait grave plaisir quand les gens commentent parce que je vois que vous avez écouté la vidéo, vous interagissez avec moi ça fait grave plaisir dans le regard commenter comment est-ce que vous trouvez cette vidéo, comment est-ce que vous trouvez vous trouvez le reportage, cet homme, il est tellement inspirant qu'est-ce que vous avez retenu de ça en fait, quelle vision avez-vous maintenant un peu de l'Afrique du fait que, ouais, c'est possible de réussir chez nous en fait donc vraiment, je vous attends vos commentaires moi cette vidéo m'a venu de la genre au coeur du sourire et j'ai pu voir que, oui, en Afrique, on réussit en Afrique, il y a des millionnaires, des milliardaires et c'est juste, en fait, si c'est que on écoute ce que les médias racontent on est en train de se tromper et on va rester ici croyant que oui, il n'y a rien chez nous alors que chez nous il y a du potentiel alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour recevoir une prochaine vidéo chaque dimanche de l'entrepreneuriat jusqu'à varier